Musique Comme j'ai dit mes chers élèves, aujourd'hui nous allons donc traiter les caractéristiques de position que vous avez étudié en statistique. Alors, vous avez donc étudié les paramètres de position, à savoir le mode, la média et la moyenne arithmétique. Alors, on va tout d'abord définir qu'est-ce qu'un petit rappel les paramètres de position. Alors, les paramètres de position qui sont appelés aussi les valeurs de tendance centrale, ils servent à caractériser, mes chers élèves, l'ordre de grandeur des observations. Alors, les principaux paramètres de position que vous avez étudiés dans le cours de statistique, il y a tout d'abord le mode, ou bien on l'appelle aussi la valeur modale ou bien la dominante. Aussi, vous avez étudié aussi dans un deuxième point la médiane. Et aussi, vous avez étudié la moyenne arithmétique. Alors, on va donc traiter l'exercice suivant, mes chers élèves. Ensuite, suite à une étude statistique effectuée auprès d'un échantillon de ses comptes ménages, concernant la consommation hebdomadaire, c'est-à-dire par chaque semaine, d'un bien donné, quantité consommée en kilogramme par semaine, Alors, après dépouillage, dépouillement et collecte des informations, on a abouti au tableau statistique suivant. Dans la première colonne, on a l'intervalle de consommation en kilogramme, ce qu'on appelle le caractère ou bien la variable statistique, qui est ici une variable, comme vous constatez bien, une variable quantitative continue. Alors, on a sous forme de classe, d'intervalle, de 0 à 2 kilogrammes, on a l'effectif C8, de 2 à 4 kilogrammes, un effectif de 12, de 4 à 6, un effectif de 10, de 6 à 8, on a un effectif de 14, et de 8 à 10, on a un effectif de 6. Donc, pour le total de notre échantillon, il est de 50. Alors, vous avez les colonnes, les autres colonnes, vous avez les ECC, c'est ce qu'on appelle les effectifs cumulaires croissantes, nous avons aussi les centres de classe, XI, et nous avons les XI, NI. Alors, première question, on vous demande de compléter le tableau ci-dessus, puis calculer et interpréter les paramètres de position dont on a parlé, à savoir le mode, la médiane et la moyenne. Mes chers élèves, on va procéder après par la première question, la réponse à la première question. On va donc compléter notre tableau. Voilà donc l'intervalle de consommation en kilogramme, qu'on appelle par intervalle, parce que c'est un caractère continu, et nous avons les effectifs, les INI, le cumul, c'est 50. Alors, tout d'abord, je calcule les ECC, les effectifs cumulaires croissants. Comme vous avez vu en cours, c'est le fait de faire le total du haut vers le bas. Alors, pour la première classe, les ménages, les personnes qui consomment moins de 2 kilos, c'est 8 personnes, moins de 4, il faut ajouter 8 plus 12, ça me donne 20. Et à chaque fois, j'ajoute l'effectif suivant de chaque classe. Après, j'obtiens 50, c'est-à-dire le total de la population. Après, je dégage, je calcule le centre de classe. Alors, le centre de classe, comme vous avez vu, il est égal à la borne inférieure, la limite inférieure, plus la borne supérieure, appelée aussi la limite supérieure, sur 2. Alors, 0 plus 2, ça me donne sur 2, ça me donne 1. 2 plus 4, ça me donne 3. Sur 2, ça me donne 3. Et ainsi, de suite. Après, je calcule x, i fois in i, c'est-à-dire le centre de classe que je multiplie par l'effectif. Alors, j'ai l'effectif 8 avec le centre de 1. Donc, 8 fois 1, ça fait 8. 2 fois 3, ça fait 36. Et ainsi, par application numérique, je calcule et je retrouve, je trouve le total des x, i, in i, c'est 246. Alors, après, mes chers élèves, je vais donc calculer les paramètres de position. Je commencerai par le mode. Alors, un petit rappel, la valeur modale, ou bien le mode, comme vous avez vu. Alors, il correspond à la valeur du caractère qu'on appelle aussi la variable statistique. Et si c'est la quantité consommée en kilogramme, parce que c'est un caractère continu, on peut avoir aussi un caractère qui est discret. par exemple, le nombre de pièces par maison, ou bien le nombre de frères et sœurs, ou bien on peut avoir aussi un caractère qualitatif. Alors, je répète, il correspond à la valeur du caractère, la variable statistique la plus répétée, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. Alors, maintenant, mes chers élèves, pour le calcul du mode, alors, lorsqu'on a un caractère qui est discret, son calcul, elle est simple. Donc, on va prendre la valeur de la variable qui a le plus grand effectif. Il se peut qu'on va avoir, par exemple, deux variables qui ont, dans ce cas-là, on aura ce qu'on appelle une série bimodale. Nous, nous traitons ici dans notre exercice le cas d'un caractère continu. Donc, on va faire par interpellation linéaire, on va appliquer la formule suivante, mes chers élèves. Alors, le mode, il est égal à la limite inférieure, à savoir la borne inférieure de la classe modale, à laquelle correspond l'effectif le plus élevé, plus la limite supérieure moins 1, la limite 2 moins limite 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amplitude, borne supérieure moins borne inférieure, que multiplie l'effectif de la classe modale moins l'effectif précédent, sur effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe précédente, plus effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe suivante. voilà, L1, c'est la borne inférieure de la classe modale, L2, c'est la borne supérieure de la classe modale, LECM, c'est l'effectif de la classe modale, ECP, c'est l'effectif de la classe précédente, alors ECS, c'est l'effectif de la classe suivante. Alors, maintenant, je vais travailler ça sur mon tableau, voilà, j'ai pris l'extrait de mon tableau statistique, je m'intéresse aux effectifs et à l'intervalle, sachant bien que dans mon cas, j'ai des classes qui ont des amplitudes égales, donc je n'ai pas de problème, 0,2, c'est l'amplitude 2, 2,4, c'est 2, donc si j'avais des classes à intervalle qui ne sont pas égales, c'est-à-dire à amplitude inégale, dans ce cas-là, je dois donc rectifier les effectifs, les corriger, en appliquant la formule effectif corrigé est égal effectif de la classe fois une amplitude standard sur l'amplitude réelle. Maintenant, je vais visionner mes effectifs et voir quel est l'effectif le plus grand. Alors, mes chers élèves, je constate que l'effectif le plus grand c'est 14, donc automatiquement, l'intervalle 6-8 sera ma classe modale. Alors, je vais prendre l'effectif précédent c'est 10, mon effectif suivant c'est 6 et je vais pouvoir appliquer ma formule. Alors, je vais dire, dans notre cas, l'effectif le plus grand est 14 qui correspond à la classe modale 6-8 et dont l'effectif précédent c'est 10 et l'effectif suivant c'est 6. Alors, je vais donc pouvoir calculer le mode en appliquant ma formule que nous avons dit. Alors, soit on va mettre bord ou bien limite, c'est la même chose. donc mode il sera égal à la borne inférieure plus amplitude fois comme rapport donc la différence entre l'effectif à classe modale et l'effectif précédent puis je remplace mes valeurs par un remplacement des valeurs j'obtiens 6 plus 8 moins 6 fois 10 moins 14 moins 10 au niveau du numérateur au niveau du numérateur je fais la somme des deux différences D1 plus D2 et je vais obtenir le mode égal 6 plus 2 fois 4 sur 4 plus 8 ça va me donner donc le mode 6,67 kilogramme toujours mes chers élèves que ce soit quel que soit le paramètre qu'on va étudier de notre série statistique il doit prendre l'unité de mesure du caractère étudié alors maintenant on va faire la signification de cette valeur qu'on a dégagée alors lecture on va dire donc 6,67 kilogramme correspond à la quantité consommée par le plus grand nombre de ménages de l'échantillon voilà ma lecture mes chers élèves puis après je passe pour le calcul de la médiane alors comme vous avez vu la médiane elle correspond à la valeur de la variable statistique qui divise qui partage la série en deux séries qui ont des effectifs égaux ou à des fréquences égales alors pour son calcul on doit ajouter la colonne des effectifs cumulés croissants tout à l'heure pour le mode on a travaillé seulement par les effectifs comme on peut travailler par les fréquences on va appliquer la même formule alors formule de calcul mes chers élèves tout d'abord pour le calcul de la médiane vu que nous avons donc des effectifs donc il faut donc les ranger par ordre croissant donc on va calculer le rond de la médiane au niveau de l'effectif cumulé alors le rond de la médiane est égal à la population n sur 2 alors je vais appliquer la formule suivante médiane est égale limite 1 plus la limite 2 moins la limite 1 c'est l'amplitude fois le rond 1 sur 2 moins l'effectif cumulé croissant précédent sur l'effectif cumulé croissant de la médiane moins l'effectif cumulé croissant précédent alors je vais voir L1 c'est la borne inférieure de la classe médiane L2 la borne supérieure de la classe médiane ECCP effectif cumulé croissant précédent de la classe médiane et ECCM effectif cumulé croissant de la classe médiane. Alors je vais prendre mon extrait aussi de mon tableau voilà, la première qui me donne les intervalles de classe, maintenant je vais avoir besoin, non pas des effectifs mais des effectifs cumulés croissants. Pour le cas de la médiane même si les amplitudes même si les amplitudes ne sont pas les mêmes, on ne fait pas la correction des effectifs, on travaille seulement par les effectifs réels. Alors voilà mes effectifs cumulés croissants alors j'ai pour la classe 0,2 j'ai un effectif cumulé de 8, de 4 j'ai un effectif cumulé de 20 et pour 4,6 j'ai un effectif cumulé de 30. Alors je vais maintenant dégager le rond de la médiane c'est 1 sur 2, sachant que 1 c'est 50, donc ça me donne 50 sur 2, ça me donne 20. Alors comme vous voyez, 25 il est compris entre entre 20 et 30 au niveau de l'effectif cumulé croissant. Donc il correspond, évidemment les effectifs cumulés croissant pour leur signification on les associe toujours à la borne supérieure. Donc 8 correspond à 2 parce qu'on dit 8 ménages consomment moins de 10 kg, 20 ménages consomment moins de 4, 30 consomment moins de 6, donc automatiquement 25 il sera comprise entre 4 et 6. Alors l'effectif de la classe médiane c'est 30 mes chers élèves et je passe pour faire l'application de ma formule. Voilà ma formule. Donc je vais appliquer donc maintenant la médiane donc j'ai dit la classe 4,6 donc je mets 4 plus 6 moins 4 fois 25 l'euro de la médiane moins l'effectif cumulé précédent sur l'effectif cumulé de la classe médiane moins l'effectif précédent. C'est-à-dire tout simplement c'est l'effectif de la classe médiane. Donc ça va me donner 4 plus 2 fois 5 sur 10 2 fois 5 sur 10 ça va me donner donc 5 kg. Alors comme lecture mes chers élèves on va mettre signification et lecture 5 kg correspond à la consommation hebdomadaire médiane des ménages de l'échantillon. C'est-à-dire la moitié des ménages consomme moins de 5 kg et l'autre moitié consomme plus. Donc on va dire que 5 kg c'est la valeur qui divise la population en deux parties égales. Maintenant mes chers élèves on va enchaîner sur la moyenne arithmétique on a spécifié la moyenne arithmétique parce qu'il existe plusieurs types de moyennes il y a la moyenne harmonique la moyenne géométrique alors au niveau de la moyenne arithmétique là aussi il y a deux types il y a la moyenne arithmétique simple il y a la moyenne arithmétique pondérée par laquelle on multiplie les caractères par les valeurs de la variable par leurs effectifs alors rappel mes chers élèves il correspond à la valeur de la variable statistique que chaque individu reçoit si la répartition était égalitaire alors formule de calcul comme vous avez vu alors x bar il est noté x bar x avec le petit bar en haut on l'appelle il est appelé il est dit x bar et il est égal sigma x et ni sur grand n la population alors après je vais donc appliquer dans mon exercice cette formule donc je vais prendre l'extrait de mon tableau statistique voilà l'intervalle de consommation voilà mes effectifs de 8 jusqu'à 6 8 12 10 14 et c 6 jusqu'à total des effectifs c'est 50 on a calculé les centres de classe 0 plus 2 sur 2 ça me donne 1 3 5 7 et 9 comme vous constatez ils augmentent par 2 parce qu'ils sont égales ils ont des amplitudes égales alors voilà x i in i le produit donc pour le premier 8 fois 1 ça me donne 8 le deuxième c'est 36 le troisième c'est 50 le total c'est 246 alors voilà donc la valeur recherchée de mon tableau le cumul x i in i c'est à dire le total de cette colonne alors j'applique ma formule de calcul alors on calcule la moyenne en appliquant la formule précédente comme nous avons dit x bar égale sigma x i in i sur n c'est bien donc on a le sigma x i in i par lequel qui sera divisé par la population totale à savoir 50 alors voilà mes chers élèves donc on va faire une application numérique 246 sur 50 qui va nous donner la valeur suivante 4,92 kilogramme alors la valeur que nous avons calculée ici on doit donc faire sa signification comme nous avons dit la moyenne arithmétique et on peut dire que c'est la valeur c'est le paramètre de tendance centrale ou bien la caractéristique de position centrale la plus importante au niveau des statistiques descriptives parce que comme vous avez vu cette année on étudie la statistique descriptive on dit la statistique qui est la science et non pas les statistiques qui constituent donc des chiffres alors comme lecture nous allons faire signification lecture 4,92 kg correspond à la consommation hebdomadaire moyenne des ménages de l'échantillon c'est à dire que chaque que chaque ménage consomme en moyenne 4,8 kg par semaine alors mes chers élèves donc comme j'ai dit donc la moyenne c'est très importante donc c'est une c'est le paramètre de tendance centrale le plus important de la statistique donc des scriptives alors pour une autre chose mes chers élèves pour bien profiter de cette application n'oubliez pas de la mettre en pause notre exercice et de bien rédiger vos réponses avant de les comparer avec les solutions proposées alors maintenant mes chers élèves je vais vous remettre un exercice un exercice 2 que vous allez faire vous-même une entreprise qui cherche à lancer un nouveau produit a demandé à son client potentiel le prix maximum qu'il accepte de payer pour l'achat de ce produit le tableau suivant représente les résultats obtenus voilà notre tableau mais chers élèves on a dans la première classe la première colonne classe de prix maximum on dirait comme vous voyez c'est un caractère le prix le prix donc il s'agit d'un caractère qui est continu d'une variable continue donc il sera présenté sous forme d'intervalle de classe de classe alors la première classe c'est de 10 à 15 la deuxième classe c'est de 15 à 20 la troisième classe de 25 à 30 l'intervalle suivant c'est 30 35 et l'intervalle 30 à 35 il a comme effectif 30 et on a après 35 40 on a l'intervalle 40 50 puis au niveau des effectifs on a pour la première classe c'est 5 comme vous voyez au niveau de la statistique au niveau des tableaux statistiques vous avez donc pour la lecture de 5 on va dire que 5 clients veulent payer un prix maximum compris entre 10 et 15 dirhams deuxième effectif 8 c'est 8 clients qui payent un prix maximum entre 15 et 20 dirhams et ainsi de suite donc je vous demande donc de remplir les effectifs cumulés croissants aussi une colonne pour les centres de classe qui vont remplacer ce qu'on appelle la classe les XI parce que là nous avons ce qu'on appelle les intervalles le caractère continu et aussi les centres de classe c'est les XI fois les INI fois leurs effectifs le travail demandé sera le suivant comme première question je vous demande de compléter le tableau ci-dessus comme ce que nous avons vu au niveau du premier exercice qu'on a élaboré ensemble la deuxième question de représenter l'histogramme des effectifs c'est à dire le graphique évidemment il s'agit là d'une série à caractère continu dont les amplitudes sont égales ce n'est pas la peine de les corriger et après je vous demande de calculer et interpréter en premier lieu le mode bien la dominante en deuxième lieu la médiane et en troisième lieu la moyenne arithmétique alors enfin mes chers élèves je vais vous dire merci de votre attention et à la science prochaine et à la science et à la science Sous-titrage FR ?